What do you do baby? Un autre podcast sans restriction, le podcast du... Le podcast du... Le P-O-D-C-A-S-T P-O-D-C-A-S-T Podcast du P-O-B-A-B-Y Je l'ai compté sur mes doigts Un podcast super intéressant cette semaine parce qu'on a de l'autre que Laurie Blouin Laurie est une snowboardeuse professionnelle, snowboard, elle fait les X-Games, puis comme vous allez le découvrir dans l'entrevue, elle aime beaucoup aller à Saint-Tite, vous allez comprendre pourquoi, mais la raison pourquoi je suis vraiment content d'avoir Laurie, c'est que son sport est un peu méconnu, malgré le fait que tout le monde fait du snowboard ou presque, tout le monde a déjà fait du ski, même moi je l'ai fait une fois, mais d'avoir cet inside-là d'elle, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est une fille extrêmement attachante, allez la suivre sur Instagram, allez nous suivre, at sans restrictions sur Instagram, at KevinRaphaël21, continuez à mettre le podcast dans votre story, continuez à nous encourager, à 2000 likes ou à 2000 followers, on va poster une entrevue faite avec un des joueurs top 5 de la Ligue nationale de hockey, donc continuez à partager et à encourager le monde à liker le pod, puis maintenant on continue, on n'arrête pas, puis comme je vous ai dit, c'est le pod du peuple, vous m'envoyez les noms de qui vous voulez avoir sur le podcast, puis moi ma job c'est de faire en sorte de tout faire pour que ça arrive, on a réussi à le faire à quelques reprises, comme vous avez vu la semaine, ce mercredi avec Nathalie Spooner, ça a été une demande de quelqu'un, là on continue avec Laurie Blouin, puis au courant des prochaines semaines on va continuer, donc continuons à travailler ensemble, puis continuons à changer les choses, je veux shout out le partner du pod Bruno qui est là, day one, continuez à travailler day in, day out, toute fois il m'a envoyé le podcast à genre 4h du matin, j'étais comme yo, partner dors, 4h ou 1h du matin, whatever, dors, ok, maintenant il continue à le faire, puis continuez à travailler pour donner le meilleur résultat possible, puis celui qui fait la musique c'est Mathieu Brutus, donc comme j'ai dit, poussons, 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 continuons à monter notre communauté, puis je vous donne nulle autre médaillée d'argent aux Olympiques, médaillée d'or aux X-Games, my girl Laurie Blouin, baby! Je suis tellement content de pouvoir l'avoir sur le pod cette fille-là, parce que, man, elle a gagné des médailles d'or, argent, bronze, j'ai eu la chance d'avoir, elle a gagné des médailles d'argent aux Olympiques, j'ai eu la chance d'avoir tout ça autour de mon cou lors d'un épisode du Kevin Raphaël Show, je la connaissais pas avant de faire l'entrevue pour ce show-là, et j'ai découvert une personne exceptionnelle, j'ai découvert une personne bobbely, j'ai découvert une personne qui aime mettre une photo sur deux, ses abdos sur Instagram, ma girl Laurie Blouin, what they do! Yeah, ça va? Ça va toi? Oui, ça va super, ça va bien pendant ces temps difficiles. Ouais, mais là t'es à Québec en ce moment? Ouais, je suis à Québec dans le fond depuis janvier, février, mars, fin mars, depuis qu'on est plus alloué de voyager. Puis mettons, ça se passe comment à Québec? Est-ce que les gens courent dans les rues avec des fourques, ou tout va bien? Non, non, Québec c'est plutôt tranquille, la ville de Québec, il y a personne vraiment en ville, tu sais, normalement c'est quand même rempli, puis non, c'est vraiment désertique, c'est quasiment le fun, fait que tu sais, tu fais des commissions, ton épicerie, il y a pas trop de monde, c'est un petit point positif si on veut. Mais Anoué, là, toi t'es quand même bien, dans le sens que t'sais, t'es pas, t'sais, t'as ton chien, puis t'es équipée, puis t'as tes trucs d'entraînement, tu peux t'en sortir pendant le confinement. Oui, bien, c'est ça, j'habite à Stoneham, à côté de la station, puis j'ai demandé à mon physio qui me prête des poids libres, justement, pour m'entraîner, puis je me débrouille avec ça, là, j'ai mon entraîneur qui m'envoie des trainings, puis des fois je me freestyle un peu des trainings, puis j'essaie de me tenir occupée. Je le demande aux gars de la Ligue nationale, puis ils ont pas mal toute la même histoire qu'ils étaient supposés jouer un match, puis finalement, ils ont dit non, retournez chez vous. Pour vous autres, parce que je l'ai pas mentionné, parce que je suis un intervieweur de mal, mais toi, tu fais du snowboard, là, pour vous autres, le snowboard, ah, mais je l'ai sûrement dit dans l'intro, parce que j'enregistre l'intro à part, puis je l'ai dit dans l'intro, mais vous autres qui font du snowboard, comment vous l'avez appris? Bien, moi, c'est ça, dans le fond, j'étais en Suisse, je faisais un shooting photo avec O'Neill, puis c'est comme là que ça a vraiment commencé à dégénérer, qu'ils parlaient justement des États-Unis, qu'ils allaient peut-être fermer les frontières, puis moi, justement, aussitôt que j'ai entendu ça, je me suis revenue au Québec le plus tôt possible, je voulais pas être pris en Europe, puis depuis, je suis revenue à chaque jour, ça a dégénéré quand même assez rapidement, fait que, je dirais fin mars, c'est là que ça a vraiment, ça a donné un coup, là, tout a fermé, puis ça a arrêté la saison assez rapidement, parce qu'il me restait quand même quelques événements à faire. Puis toi, t'es bonne, là, t'es comme une des bonnes du circuit, comment, toi, ça t'affecte, t'sais, est-ce que tu reçois encore des sous, des commanditaires, ou est-ce qu'il faut partir un gros fond de mille, ou... ? Non, bien, pour moi, pour l'instant, t'sais, t'sais, c'est pas si peu, parce qu'honnêtement, ma saison de compétition était pas mal terminée, peut-être qu'il me restait une compétition à Whistler, mais en général, c'était pas mal terminé, il me restait juste plus des événements pour le plaisir, puis côté argent, ça m'affecte pas tant, parce que, t'sais, justement, j'ai pas manqué de compétition beaucoup, puis t'sais, j'ai encore mes payes de commanditeurs, t'sais, mes contrats, puis j'ai le gouvernement du Canada qui, t'sais, me supporte depuis un bout, puis ça non plus, ça a pas vraiment changé, donc dans nos cas, athlètes d'hiver, je pense qu'on est quand même chanceux, c'est peut-être plus pour les athlètes d'été, que ça les affecte plus, là, vu que ça arrive, t'sais, nous, c'est arrivé à la fin de notre saison, puis eux, ça arrive comme au début de la saison, là. Toi, t'es Instagram famous, lorsqu'on... Moi, yeah! Arrête, t'es Instagram famous, là, moi, j'ai décidé de te suivre après l'entrevue, et un des premiers messages après l'entrevue, après je fais une entrevue avec quelqu'un, t'sais, c'est les messages d'usage de « Bravo, félicitations, t'as été full bonne », ou « Si je t'écris pas, c'est parce que t'étais pas bon, mais t'as été full bon », mais « Bravo, félicitations, blablabla ». Et un des premiers messages, comme personnel, qu'on s'est envoyé, c'est « Ah, Kev, t'es à Saint-Titre? » Qu'est-ce que Saint-Titre a dans ton cœur? Eh oui, Saint-Titre, je suis tellement déçue, c'est annulé cette année à cause du corona. Ah, Saint-Titre, c'est tout comme ça. Parle-moi de Saint-Titre. Saint-Titre, c'est un 24 heures, si on veut. Dans le fond, ça dure une semaine, mais quand j'y vais, c'est la fin de semaine, puis je dors là, puis oui, ça brasse, c'est là que je fais le party, je me laisse aller un peu, puis c'est un festival western, donc j'adore tout ce qui est western. Ben oui, je me dégueille, si on veut, je me mets dans l'ambiance, chapeau de cow-boy, chemise, bottes de cow-boy, puis on part. OK. Fait que là, nous autres, on s'est manqués d'une journée, là. Je pense que je suis arrivée le dimanche, c'était le samedi. Ah, puis je partais. Ouais. Mettons qu'on se serait rencontrés le samedi soir, là, OK? T'étais à quel level de... Je peux même pas avoir une conversation avec Kevin, là. T'étais-tu correct, chaud d'air, pas bien, ou aidez-moi quelqu'un? Ouais, j'étais genre, pas bien, aidez-moi quelqu'un, là. Mais tu comprends pas pourquoi les gens, ils font le party de même, là-bas, c'est quoi qui se passe? Hé, mais je comprends pas, parce que, tu sais, l'ambiance, c'est... Tu peux boire dans les rues, fait que tout le monde a des ceintures de bière, ils boivent dans les rues de 11h le matin, de 8h le matin à 8h le lendemain matin, c'est vraiment une ambiance festival, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais moi, à chaque fois que je vais là, ça me prend une semaine de mort, le matin. OK, attends, attends. Qu'est-ce qui est plus terrible, là? Qu'est-ce... Quelle party est plus fou? C'est lui des X Games quand tu gagnes ta médaille d'or ou 5 titres? Je te dirais que c'est deux choses vraiment différentes. Je pense que ça se compare pas, parce qu'il y a un party, admettons, les X Games, c'est plus avec mes amis snowboarders, puis l'autre party, Saint-Titre, c'est vraiment avec mes amis, comme que je connais depuis longtemps. Fait que c'est vraiment deux ambiances différentes. Fait que c'est vraiment difficile à dire, c'est deux parties insane, là. Genre, ça se compare même pas, là. Tu sais, lui, les X Games, l'année passée, c'était en haut de la montagne, dans un chalet de ski, puis on était comme juste les athlètes. Non, c'était... C'est ça que les Loindes, ça? Je sais pas. Non, je pense pas. Ça rappelle plus. Non. Non, c'est vrai. Non, mais... Mais je sais qu'il y a des shows, mais au party, il y a pas... Il y a des DJs, mais c'est pas genre les Loindes. Je pense pas. En tout cas, s'ils étaient là, je l'ai pas vu. Est-ce qu'avec ton sport, t'as eu la chance de rencontrer, tu sais, des vedettes, là? Fais-nous rêver un peu, là. Parce que moi, pour moi, le snowboard, là, c'est Septu, le Riblouin, puis... Tu sais, c'est ça. Hé, parle-moi, là. Hein? Non, Max. Mais non, mais Max, Max, là, Max, je vais parler ma parole, là. J'ai DM Max deux fois sur Instagram. Il m'a pas répondu. Puis il y en a un, il y a six. Let's fire. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, man, who's this guy? Je vais te dire sur le podcast, puis immédiatement, je m'en fous. Ah, Max, c'est Max, c'est Max. C'est une bonne question. Je pense pas que j'ai... Tu sais, j'ai rencontré, mettons, des célèbretés du snowboard, tu sais, genre des légendes, si on veut, là. Mais sinon, j'ai jamais, tu sais, vraiment rencontré... Je pourrais dire, je pourrais dire genre Lil Wayne ou... Je sais que dans le temps, il y a des snowboileurs qui avaient déjà rencontré Exhibit, qui avaient été en... Pourquoi Exhibit? Parce que, je sais pas, c'est une compétition, puis je pense qu'il était là en show, puis ils l'avaient rencontré, là. C'est drôle, ça. Mais non, j'ai jamais rencontré, vraiment, ça va sûrement rouler, mais... Puis mettons, au Québec, tu sais, là, que t'es rendue une star, là, y a-tu quelqu'un qui t'a rencontré, puis t'as fait, yo, man, cette personne-là, je l'ai regardée à la TV, ou, oh yo, cette personne-là, c'est comme une de mes chanteurs ou chanteuses préférées, tu sais. C'est quoi? Excuse la question, j'ai été à coupée. Si t'as rencontré une vedette québécoise qui t'a fait faire wow! Vedette québécoise? Je sais que Félix Ogel, Yassine, quand il était venu sur le podcast, c'était comme Guylaine Tremblay, là, il capotait. Ouais, ouais. Hé, c'est vraiment une bonne question. J'ai vraiment une mémoire retardée, si on veut, là. Non, mais t'as fait du snow, tu fais du snow. Pour aller te lancer en bas d'une montagne, là, faut pas avoir les mètres 436, là. Non, pour vrai, j'ai vraiment, ben, tu sais, toi, veux pas, t'es une vedette, là, je veux dire, tu sais, j'ai été sur des plateaux de TV que j'ai rencontrés, en mettons, Gino Chouinard. Tu sais, ça, c'est quand même nice, là. C'est quand même des gens que, tu sais, on voit chaque jour, presque, chaque matin, puis... Mais une star, si on... Ben, star québécoise serait Gino Chouinard, des trucs comme ça, là, de TV, là. Sinon, j'allume pas... Est-ce que ça te stresse? De la TV, ou...? Ouais, est-ce que ça te stresse d'aller sur ces plateaux-là? Parce que, tu sais, le snow, t'es tout seul, là. C'est toi avec ta vie, puis que t'espères l'avoir à la fin du saut. Quand tu vas sur un plateau de télé, caméraman, preneur de son, puis, tu sais, quand t'es invité, t'es la superstar, fait que tout le monde est vraiment plus attentionné avec toi, ça te stresse? Non, j'aime mieux ça, faire des entrevues live. Je trouve que je parle mieux, je sais pas, c'est plus naturel. Puis non, ça me stresse pas, j'aime ça, faire ces trucs-là, fait que c'est vraiment quelque chose que j'enjoy, puis c'est pas vraiment stressant. Tu me dis que ça te fait chier de faire le podcast en ce moment parce que c'est pas live? Non, pas en tout, pas du ça. Non, mais j'aime ça, tu sais pas, admettons que, tu sais, comme j'ai fait une vidéo pour la téléphysio, pour un physio à Québec, puis je me recordais, puis ça, je suis vraiment moins bonne qu'en, mettons, parler live à la télévision, là, j'ai vraiment plus de misère de me recorder moi-même que, justement, mettons, toi qui me poses des questions ou... Ouais, ouais, je comprends. Ta médaille est où? Tes médailles sont où? Tu fais quoi avec? Mes médailles sont dans le salon. On a comme un petit meuble, puis toutes mes médailles sont chill, là. Tu t'es fait un Hall of Fame chez vous? Ouais, un genre, ouais, ouais, un peu ça, ouais. Ah, tu en verrais de photos, je vais voir, je vais voir, je vais voir, quand la télévision tu en verrais de photos. Une carrière de snowboarders, là, c'est combien de temps? C'est quoi, tu sais? Parce que, il me semble que, je sais pas, ça doit pas te filer longtemps, non? Euh, ben, ça dépend de tes blessures, dans le fond, tu sais, quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, ben, veut, veut pas, tu sais, ça te suit toute ta vie, puis ça peut faire en sorte qu'à 26 ans, à 27 ans, tu commences, tu sais, à avoir quand même mal partout, mais ça dépend vraiment, tu sais, comme moi, je peux dire que j'ai quand même été chanceuse dans mes blessures, j'ai vraiment rien eu de gros, puis, tu sais, une carrière, ça fait du riche jusqu'à 30 ans, tu sais, si on regarde Jamie Anderson, une des meilleures en snowboard aussi, elle est rendue à 30, 31, puis c'est une machine encore, là, donc ça dépend vraiment de, justement, ton background, puis, ben, tu iras la voir sur Instagram, mais c'est une machine, Jamie Anderson. Jamie Anderson, je vais la follow, puis j'ai l'impression que tu vas venir sur mon podcast. T'es pas grave. Mais, ok, donc là, toi, quand t'as gagné ta médaille, tu reviens au pays, « Oh, elle ne viendra pas sur mon podcast, elle a 508 000 abonnés. » Next. Toi, quand t'es revenu au pays avec ta médaille, comment ça se passe? Parce que tout le monde t'a vu gagner, ok? T'as vu la médaille? Ta médaille aux Olympiques. Ok. Fait que là, tu reviens au pays avec ta médaille aux Olympiques, tout le monde t'a vu, parce que c'est juste ça qu'on regardait, les Olympiques, et est-ce que, genre, tu manges gratis dans les restos? Est-ce que les gens te reconnaissent? Tu sais, c'est quoi le changement d'avant à après? Euh, non, je ne mange pas gratuit. Ben, tu sais, c'est déjà arrivé à, mettons, un casse-croûte, tu sais, pas loin d'ici, que, justement, eux, tu sais, ils me donnent du manger gratuit. Mais sinon, c'est plus, à mettons, de la reconnaissance au niveau, tu sais, Québec-Canada. À mettons, pas longtemps après, je me rappelle, j'avais été dans une sushi place, puis la madame m'avait reconnue, elle m'avait vu ce journal, elle m'avait dit « Asse-tu, toi, snowboard olympique? » Non, c'est sûr que ça change, je trouve, au niveau que les gens me reconnaissent, puis c'est quand même cool parce que, justement, ça fait découvrir le snowboard slopestyle au public, puis je pense que, tu sais, ça l'aide à notre sport à devenir plus populaire. Est-ce que vous êtes avec les boys sur le circuit? Tu sais, je ne sais pas trop comment ça fonctionne le snowboard, puis je suis content que tu sois là pour que tu puisses nous éclairer là-dessus. Est-ce que vous êtes en même temps avec les boys sur le circuit? Vous faites les mêmes compétitions en même temps? Oui, on fait pas mal toutes les mêmes compétitions, mais on n'est juste, tu sais, pas en même temps. C'est les gars avec les gars, puis les filles avec les filles, puis on se pratique en même temps, par exemple, on a les mêmes pratiques. Puis, c'est sûr, on est toujours les mêmes personnes ensemble dans le même circuit. Je me suis toujours demandé, pour un sport comme le snowboard, on ne pourrait pas avoir une compétition boys contre girls? Il me semble que ce n'est pas comme si, au hockey, on se faisait des mises en échec. Peut-être que tu vas me dire, Kev, tu es un imbécile en ce moment, mais je ne comprends pas. Non, bien, je te dirais que le niveau des filles a beaucoup évolué depuis comme trois ans, trois, quatre ans. Si tu regardes des vidéos, en mettons, de 2008 à maintenant, tu verrais une grosse différence. Mais, tu sais, je ne pense pas qu'on est vraiment rendus à compétitionner contre les gars, parce que les gars font des triples corks, ce qui est vraiment gros. Puis nous, on fait juste des doubles corks, donc, tu sais, juste là, ça serait… Mais c'est sûr que peut-être un jour, ça va arriver, mais moi, je ne penserais pas. C'est comme dans n'importe quel sport, jamais ils vont mélanger les gars contre les filles. C'est rare, je ne pense pas. Mais es-tu capable de faire un triple cork? Es-tu des filles qui sont capables de faire le triple cork? Il y en a une fille qui l'a faite, puis moi, je planifiais à le faire, mais je n'ai juste jamais eu le bon saut pour le faire. Donc, j'espère que, justement, l'opportunité va se présenter l'hiver prochain, parce que j'aimerais vraiment ça le faire. Puis non, c'est ça, le triple cork, on serait deux, admettons, si je le fais à le faire. Ce n'est pas une manœuvre assez constante pour dire, OK, on compétitionne contre les gars. Est-ce que, dans le fond, moi, on dirait que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un… Comment tu fais pour te lancer en bas? J'ai fait du ski, je ne sais pas si tu avais vu, j'ai fait du ski pour la première fois, puis je n'ai comme pas d'ail, OK? Mais tout le long, j'ai eu peur. Toi, tu as la pression de payer au complet, il faut que tu sortes, puis il faut que tu atterrisses. C'est quoi qui est dans ta tête, là? Je te dirais que ça, c'est de la pratique, vraiment. Puis même, j'ai encore la misère à l'expliquer. On dirait que ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans, que le côté mental, puis tout ça, c'est devenu naturel. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui l'a, ça, justement, d'avoir un mental fort, puis c'est là que tu vois la différence des athlètes, justement. Puis quand je compétitionne, je ne me dis pas « Ah, j'ai la pression de mes commanditaires, j'ai la pression du Canada », non. Parce que les gens, justement, même si tu n'es pas sur le podium nécessairement, les gens sont quand même fiers de toi, puis c'est rendu là, c'est vraiment ton mental ou ce que tu te mets là-dedans. Puis, tu sais, si tu penses comme ça d'avoir la pression de ton pays, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais c'est bon d'avoir de la pression, mais c'est justement d'avoir une balance puis de bien savoir la gérer. Ta carrière, mettons, s'arrête ici, boum, c'est fini. Qui joue ton rôle dans le film de ta carrière? Quel acteur? Ça peut être n'importe qui. Francophone, québécois, américain, burundi, n'importe qui. Attends, qui joue mon rôle? Dans le film de ta carrière? Ouais, qui jouerait l'horrible way dans l'horrible way de movie? OK. Eh, bonne question. Moi, j'ai déjà des gens dans ma tête, mais je ne veux pas t'influencer. Attends, c'est une bonne question. Un genre d'actrice comme Tomb Raider, genre dans ce style-là, tu comprends? Ça, c'est parfaitement. Angelina Jolie, c'est ça. Angelina Jolie, moi, j'allais dire Marie-le-Wolf, mais Angelina Jolie, c'est mieux! Mais, tu sais, je parle plus dans le style de film qu'elle a fait. Badass! OK, OK, tu veux une badass, là. Ouais, une badass. OK, donc, dans le fond, Marie-le-Wolf va jouer la version québécoise, puis Angelina Jolie va jouer la version américaine. Oui, j'ai ça. Combien d'heures tu mets? En fait, non, autre chose. Est-ce que tu inventes des moves? Est-ce que tu trouves une façon d'inventer des moves? Ou si vous avez comme une liste de moves que vous connaissez, puis boum, tu essaies de réussir le mieux ton possible? Inventer un move, c'est vraiment difficile. Il y a Maxence qui l'a fait. Puis, admettons, il y a Seb au début de sa carrière, genre quand il avait 13 ans, genre 2008, genre. Mais sinon, non, je veux dire, on n'a pas une liste qu'il faut faire ça, ça. Je veux dire, nous, ça dit, notre sport, c'est freestyle. Fait que, je veux dire, si tu as envie de focusser sur telle manœuvre, bien, tu focuses sur telle manœuvre. Mais rendu là, tu sais, c'est un peu stratégique parce que si tu focuses juste sur une manœuvre, bien, quand c'est le temps d'arriver en compétition, bien, tu sais, en slopestyle, tu as trois sauts, bien, tu sais, tu es pogné parce que tu as juste focussé sur une manœuvre. Donc, je pense que c'est vraiment d'être polyvalent, puis d'avoir plein de manœuvres dans ton sac, clean, puis constante, au lieu d'en avoir une forte, puis juste avoir elle. OK, c'est comme du, il y a une stratégie là-dedans. Oui, il y en a aussi. Tu sais, en compétition, tu sais, ce n'est pas une stratégie comme au poker ou des trucs d'un même, mais tu sais, il y a quand même une stratégie, admettons que la fille, admettons, tu es, je ne sais pas, troisième avant-dernière à dropper, c'est la dernière run, puis là, la fille en avant de toi, elle tombe, mais là, il y a une fille après toi qui peut bien faire, tu sais, il faut quand même que tu penses à tout ça. C'est le moment du podcast où je vous dis que votre compagnie pourrait assurer la pérennité du pod en commanditant le pod, en faisant sûr que les enfants de vos enfants puissent profiter du podcast pour toujours et toujours et toujours, mais, 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 comme je l'ai dit sur le podcast en anglais, on a une surprise pour vous le 20 mai prochain. Le 20 mai prochain, vous pourriez avoir une partie du pod chez vous, à tous les matins, vous pourriez être avec le pod, puis ça va nous encourager un peu avec des sous. Donc, restez à l'affût, on va l'annoncer sur Instagram, le 20 mai prochain, on a quelque chose de très, très le fun, on est super excités de pouvoir faire ça avec vous parce que c'est le pod du peuple, puis on retourne écouter les histoires de Bross de Laurie Blois, let's go! Je sais pas si je te l'avais demandé quand t'étais venu au Kevin Raphaël Show, mais sur cette décente, ou n'importe quelle descente, ta meilleure descente à vie, c'est quelle toune tu verrais comme soundtrack, là? Mettons, on faisait un highlight package, je te l'avais demandé, puis c'est que tu avais répondu, « I feel like a woman ». Ouais, tu dirais-tu ça, mais... Ah, c'est cool! J'ai changé, là, parce que, je sais pas, c'est comme naturel que j'ai changé, puis à ce temps, je suis plus sur comme shuffle, si on veut, comme les tunes du moment. Souvent, quand je râle, j'écoute des tunes, pas de... Ben, un peu de bord, si on veut, c'est... Je trouve que c'est quelque chose qui me rappelle des belles soirées avec mes amis, puis, tu sais, ça me met dans une... Tu sais, ça me met dans une bonne ambiance, dans un bon mood. Fait que souvent, je vais mettre des genres de tunes de bord techno. Ça peut être du country, comme ça peut être du techno. J'ai vraiment un gros range. Donne-moi un artiste. Donne-moi un artiste pour que je puisse mettre un doigt, là. Ben, admettons, je peux écouter du Travis Scott à Céline Dion, à justement à Shiana Twain, à Ed Sheeran, à n'importe quoi, à du Diplo, à... Tu sais, je peux... J'aime ça avoir une playlist qui change de style de musique. Fait que, ouais. OK, j'ai une question pour toi, j'ai une question pour toi, puis je vais te donner ma réponse après. Si tu pouvais aller voir, tu sais, retourner en arrière ou en avant, comme tu veux, aller voir un show, OK? Ou un événement, ça serait quoi? Ça serait le show de qui ou l'événement de qui? Je dis un événement et un show ou c'est... Comme tu veux, c'est ton choix. Ouais, c'est sans restriction, ici. OK, je vais te dire un show. Je retournerai voir. Honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps à aimer les shows, parce que je n'aimais pas tant ça, être dans une foule. Puis au Festival d'été de Québec, j'avais été voir Kygo live, puis c'était incroyable, vraiment. Fait que, ah ouais, genre, il y avait ces musiciens, là. C'était vraiment bon, là. Je n'ai jamais vu un aussi bon show que ça. Puis... C'est drôle, parce qu'Anthony Maubillier, qui est venu sur le podcast, le joueur des Highlanders de New York, il a parlé du show de Kygo, puis il avait la même opinion. Toi, il disait, yo, c'était fou. Je ne sais même pas qui, Kygo. Oui, c'était juste débile, là. Puis avant, il y avait... C'était-tu Diplo, avant? En tout cas, avant, il y avait un autre DJ, ça n'avait juste pas rapport, là. C'est les soirées électro au Festival d'été, là. Oui. C'est malade. Puis le concert... Non, le Festival, c'est sur Saint-Tite, là. Saint-Tite, c'est... Tu sais, l'année passée, c'était fini. J'avais du hâte à stanner. Toi, là, tu es plus déçue de Saint-Tite que la saison soit finie. Oui, quasiment. Oui, c'est un rituel depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, j'allais là avec mon père. Puis, tu sais, quand j'étais plus vieille, quand j'ai eu mon permis et tout, je pouvais conduire moi-même, y aller avec mes amis. Ça fait que c'est vraiment un rituel. Bien non, mais je reste là, mais je parle pour me rendre au Festival. OK, OK, OK. Je conduis. OK, parce qu'on... OK. Non, pas d'alcool au valage. Jamais, jamais. Tu vois, la championnat... championne des X-Games, médaillée d'argent aux Olympiques, viennent de dire, pas d'alcool au volant, bande de vagabond. C'est tout, il y a des gens qui écoutent le porn au volant. Faites attention. Moi, là, si je pouvais retourner en arrière, OK, c'est-tu que ça j'ai eu avec les boys, là? Moi, j'irais voir un speech de Jésus. Juste voir si c'est vrai. Ah, OK, ouais, c'est une bonne idée, pour vrai, ouais, c'est vraiment... Ben, t'sais, t'imagines, tu retournes en arrière, t'sais, tu vas revenir anyway. Faites que tu t'envoies le speech. Ouais, non, c'est sûr. T'écoutes, puis après ça, quand tu reviens, tu peux te dire, « Regarde, il faut jouer à l'église trois fois par semaine à partir de maintenant. » Ouais, puis tu peux te dire, « J'ai vu Jésus aussi. » Ouais, mais ça, si tu dis ça, ils vont te donner des pilules. Ouais. Comment ça se passe à Québec? T'as-tu les clés de la ville? Quand t'es revenue à... Parce qu'à Québec, il y a beaucoup de stars, mais il y a pas de... Ou il y a beaucoup d'athlètes populaires, mais il y a plus d'équipe d'hockey, il y a plus d'équipe point. Il y a le rouge et or, oui, là, mais quand t'es revenue à Québec avec ta médaille au cou des Olympiques, c'était comment à l'accueil? C'était malade, l'accueil. Ben, je suis arrivée quand même tard. Donc, tu sais, c'était l'accueil de mes amis, ma famille, pis ce que j'ai fait, c'est de l'aéroport, j'étais allée direct au bord. Avec mes amis, on avait une limousine, pis on est allée direct au bord, festoyer ça. Pis non, sinon, c'était vraiment, tu sais, plus le lendemain pis tout, c'était les interviews, pis justement, ils voulaient me parler de mon expérience là-bas pis tout. Pis aux Olympiques à Pyeongchang aussi, après ma médaille, c'était interview pendant une journée complète pis après l'interview aussi. Oui, mais le party était comment? C'est ça, je veux savoir. C'est ça, je demande à tous les athlètes olympiques. Insane. Ben, non, le party, pas à Pyeongchang, parce que là-bas, tu sais, t'es dans un village, t'es isolé, il y avait pas vraiment de bord, fait que, tu sais, moi, je me conservais pour justement, quand j'en venais à la maison, ça allait brasser. Pis, écoute, c'était incroyable, j'ai des vagues de souvenirs de ça, je sais que c'était insane. Quand t'étais à Pyeongchang, y a-t-il une compétition que t'as été voir ou un athlète que t'as eu la chance de rencontrer pis t'étais vraiment heureuse? J'ai juste été voir le hockey. Maspillant ou féminin? Je pense, c'est une bonne question. Oh mon Dieu, Laurie, qu'est-ce que t'as pris là-bas? Je suis vraiment pas sûre. Ben, parce que, je sais pas, on dirait que j'ai comme pas eu le temps d'aller voir de sport, c'était bizarre. Autant que, tu sais, le temps là-bas était long, mais autant que, tu sais, à chaque jour, j'avais des pratiques, tu sais, je pense que j'ai eu comme deux journées, une journée que j'avais rien pis c'était entre mes deux compétitions. Fait que, tu sais, ça allait tellement vite que j'ai comme pas eu le temps d'aller voir grand-chose. Pis souvent, tu sais, après mes journées, j'étais brûlée, tu sais, j'allais au gym, je faisais mon recovery pis tu sais, après je relaxais. Fait que j'ai été juste voir le hockey, mais je pense que c'était hockey fille. Ouais. Avec Kim Lamar, avec qui? Avec Kim Lamar, on était une petite gang. Je me rappelle. C'est-tu, c'est-tu, c'est-tu bien compétitif, là, Snow? C'est-tu, tu sais, autant les gars que les filles, là, c'est pas, mais c'est-tu, est-ce que, c'est la chicane, gassip? Non, je pense, c'est vraiment pas comme bien d'autres sports, là, c'est vraiment pas un monde beachy, si on veut, là, tu sais, on est vraiment, tu sais, toutes amies, tu sais, à chaque compétition, tu sais, on va souper ensemble qu'on peut, on est vraiment toutes amies, pis c'est pas, tu sais, il y a pas de grosses compétitions, tu sais, avant que chaque fille fasse leur descente, tu sais, on se félicite, pis on s'encourage, tu sais, c'est vraiment pas un monde compétitif comme bien d'autres sports, pis, tu sais, je trouve que c'est ça qui est vraiment cool aussi, là, tu sais, on supporte tout là-dedans, pis on n'est pas, tu sais, on n'est pas des petites, des petites bitches. Vous n'êtes pas des bitches. Non, c'est ça. Autant les boys que les filles, là, parce que les gars, on est pas mieux, les gars, on est pas mieux, là. Ouais, mais les gars, vous êtes moins pires que les filles, là. Ah, comment ça? Ben, les filles, ça jacasse tout le temps, là. Toi, tu fais ça, toi? Ben, je suis une fille, mais je veux dire... J'espère! Moi, quand j'ai quelque chose à dire, tu sais, je veux dire, en pleine fâche, je suis quelqu'un que... Tu sais, j'ai pas... J'ai un filtre, mais... Tu sais, quand j'ai de quoi à dire, je le dis, pis je suis pas quelqu'un qui va parler dans le dos, vraiment, là, pis... Ça se permet-tu des fois? Non, pas vraiment, c'est ça. On n'est pas... Tu sais, il va y avoir des exceptions, mais encore là, tu sais, j'ai jamais été... Tu sais, j'ai jamais vu une fille se pogner avec une autre fille. Tu sais, c'est vraiment pas un monde comme ça, comme bien d'autres sports que je sais pas quel autre sport pourrait faire ça. Peut-être plus le hockey, mettons, je sais pas. Ça fait ça, des filles? Ouais, le hockey, le hockey, c'est les... Ben non, le hockey, les filles... Ben, c'est physique, le hockey, donc c'est plus physique, pis il y a beaucoup de monde sur la patinoire, donc c'est normal que quand les gens se rentrent dedans, gars ou filles, le tempérament en marque, parce que tout le monde est compétitif, tu sais. Y a-tu un autre sport que t'aurais aimé faire? Bonne question. Je te donne une carte blanche, là. Ben, je sais que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué au basket, fait que je pense que le basket peut-être, j'aurais quand même vraiment aimé ça. Puis sinon, toutes les... J'aime vraiment tout le sport. Oui, vas-y. Quoi? Attends, 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 attends. Bon, now we need to talk. Toi, t'étais au basket, t'étais... T'étais-tu plus trois? Non, ben quand j'étais jeune, admettons, quand j'étais plus jeune, au primaire, je jouais à chaque jour au basket, puis ça a duré peut-être jusqu'en, mettons, secondaire 1, puis après, j'ai comme... Je sais pas, ça a juste parti cette passion-là, mais j'ai vraiment joué au basket pendant longtemps. Je jouais tout seul pendant des heures avec du monde dans le cours d'école. C'est vraiment quelque chose que je jouais beaucoup, puis je sais pas d'où ça vient. T'étais-tu plus genre shooter, ou t'étais-tu triblais, tu faisais des passes? Peut-être que j'imagine une petite laurie à Québec, jouant au basket-ball avec les cheveux blonds dans le vent. J'étais plus... Non, moi, j'ai toujours été quelqu'un, mettons, plus... En mettons, en équipe, je vais faire des passes, je vais pas juste penser à moi, fait que... Faire des passes puis shooter, mettons. Ouais. T'es-tu mauvaise par d'entre? Un petit peu. Je pense que tout athlète l'est un peu, puis je pense qu'il faut que tu le sois. Mais ça dépend à quoi. T'sais, des fois, ça va venir... Mettons, je vais scrabble. Toucher mon orgueil. Ben non, peut-être pas scrabble. Mais t'sais, oui, je vais être compétitif, mais t'sais, ça dépend. Mettons, je vais gamer, ben là, je vais peut-être être mauvaise perdante un peu plus, t'sais, mais je veux dire... Tu game? Oui, je game. Tu game, tu joues à quel jeu? Je joue à Call of Duty. Ça fait un méchant bout que j'ai pas joué. Sinon, je joue à un jeu de ski et snowboard, ça s'appelle Steep. Sinon, je viens d'acheter Assassin's Creed, un nouveau. C'est pas mal drôle, ça. Je pensais qu'on allait gamer ensemble, mais si tu joues pas à Fortnite, tu game pas, là. Moi, tu joues à NHL. J'ai jamais joué à Fortnite. On dirait, je sais pas pourquoi ça m'attire pas tant. OK, mais moi, j'ai corrompu beaucoup de gens à Fortnite, donc si tu veux, on joue. Ben oui. T'as l'air compris, je checkais du monde à monter des builds. Je comprends rien. Non, mais ça, c'est pas grave. Tu joues dans notre squad, puis nous, comment ça fonctionne, là? On met nos micros, on jase ensemble, on prend une bière, on prend une coupe de vin, on joue jusqu'à 11h, à minuit, on s'en va se coucher, on n'a peut-être pas gagné. Oh, I'm what? Une heure, deux heures, Laurie? Ben oui. Quand tu game, moi, quand je game, des fois, ça peut aller jusqu'à deux heures. Tu fais du motocross, puis tu fais du, la bicyclette de compétition. C'est ça? La bicyclette. La bicyclette de montagne. Oui, la bicyclette de montagne? Du mountain bike, oui. OK, mountain bike, j'ai essayé de, je ne connais pas, je ne sais même pas comment faire de la bicyclette, le riz. Qu'est-ce qui est plus tough? Descendre une montagne vraiment, vraiment rapidement en vélo ou la sauter en snow? Descendre une montagne en vélo, c'est vraiment... Pourquoi? C'est vraiment technique du vélo, pour vrai, puis c'est quand même, tu n'as pas le goût de passer par-dessus les poignets. Je trouve, ça fait plus mal que se planter en snowboard, mettons. C'est plus épeurant que le snowboard faire du vélo? Moi, je trouve que oui. Peut-être que je suis moins à l'aise, ça fait du sens, parce que, en tout cas, du mountain bike, tu essaieras ça, dans les pistes, il y a des roches, il y a des sauts, puis tout, c'est vraiment, c'est quand même technique, il faut que tu sois confiant, puis que, go, tu y ailles. Il n'y a pas une somme d'argent assez grande dans le monde pour m'envoyer faire du mountain bike. OK, d'habitude, non, bien non, bien non, bien non, d'habitude, avec les athlètes, lorsque je suis un sport d'équipe, je nomme le nom d'un coéquipier, par la suite, ils doivent me donner une courte histoire ou quelque chose par rapport à cette personne-là. Là, vu que c'est un sport individuel, on ne peut pas jouer à ce jeu-là, donc, on joue à notre autre jeu qui est un rapid fire. Donc, c'est vraiment, vraiment simple, je te pitche quelque chose, puis toi, il faut que tu me réponds qu'est-ce qui te passe par la tête. Puis le premier mot qui me vient en tête? Ou une petite histoire ou elle a vu par rapport à ça. T'es prête? Oui. Puis ça se peut que je t'interrompe parce que moi, je suis impressionné à toutes les réponses parce que je suis un enfant de 5 ans. Parfait. Ton émission de télé préférée ou du moment? Du moment, émission de télé, j'écoutais Ozark. T'as pas écouté Ozark pour vrai, mais l'affaire est longue. Mais oui, c'est bon, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de longs bouts dans Ozark, c'est ça que j'ai moins aimé, mais c'est quand même vraiment bon. Ton personnage d'animation ou de dessin animé préféré? Bob Leponge. J'ai beaucoup aimé Bob Leponge quand j'étais jeune. Malade. Dans Bob Leponge, mettons, on a l'un de Bob Leponge, Oh my God, c'est la première personne qui me dit ça. Yo, je suis hyped. OK, mettons, mettons, on a l'un de Bob Leponge. Pour toi, c'est qui la star du show? On a l'un de Bob Leponge. C'est Patrick, là. Ah ouais, mais parce que, yo, moi, là, Monsieur Crabbe, major star, là. Ouais, c'est vrai, mais Patrick, il est drôle, il n'a pas de cerveau, il est un petit peu pancarte, si on veut. Puis, calamar, calamar. Ouais, calamar, c'est le vieux grincheux, ouais. Ça serait difficile à dire, ils sont tous, ils sont tous sickes, les personnages, ils ont tous quelque chose. Ah, c'est malade, c'est malade. OK, si tu pouvais interchanger de corps avec une personne, aujourd'hui, là, juste pour la journée d'aujourd'hui, à ce moment-ci, 13h40, le 24 avril, ça serait qui? Personne. Ça peut être n'importe qui dans le monde. N'importe qui dans le monde, je claque des droits, puis boum, t'es rendue Jennifer Aniston. OK, ben, oui, ça serait de quoi du genre? J'essaie de penser à une actrice. Ben, ça peut être un gars aussi, ça peut être, ça peut être... Ah, ben, j'échangerais contre un gars, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être un gars? Oui, ben, dis-moi qui, dis-moi qui, dis-moi qui? Ben, je sais pas, mettons, une star, ah, ben, je vais dire The Rock, tiens. Tu voudrais être The Rock pour une journée? Oui, je serais trop dans d'être The Rock pour une journée. Mettons, là, t'es The Rock pour une journée, là, tu fais quoi? C'est quoi la première chose que tu fais? Je sais pas, j'utilise mes muscles, il y a tellement de muscles, j'aimerais ça savoir c'est quoi être pas épais de même, comment qu'on se sent. T'as faim, toi, t'irais au gym pis t'irais lever des poids? Ouais, sûrement, pis après, je sais pas, je spendrais un petit peu d'argent par-ci par-là. Ok, je serais... Ah, j'irais faire pipi debout. Oui, oui, ça, j'essaierais ça. Fait que si t'es The Rock, tu vas aller pisser debout? Toi, toi, t'es The Rock pour une journée pis c'est pour aller pis c'est debout? Ouais, ouais. Ok, c'est bon, ok, oh my god, on va jouer à ce jeu-là plus souvent avec plus de monde. Ton, ton, ton idole sportif, la personne que tu, tu idolâtrais quand t'étais petite? Quand j'étais petite. J'ai beaucoup, ouais, quand j'étais jeune, Georges Saint-Pierre, j'avais fait un truc à l'école sur son livre pis il a sorti un livre pis j'avais fait un genre de présentation sur le livre pis ouais, Georges Saint-Pierre, ça a été un idole d'enfance que j'ai vraiment regardé longtemps, là, que j'ai lu. Est-ce que tu l'as raconté? Non, j'aimerais vraiment ça, ouais, mais non, j'ai jamais raconté. Ben man, yo, on va sortir les blogs. On va sortir les blogs parce que je sais pas si ton épisode va passer avant que j'aille raconter mon histoire de Georges Saint-Pierre sur le pod, mais j'ai déjà, ben en fait, les fois que je raconte Georges, c'est dans les clubs. Impossible. Oui, oui, fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui me tape sur l'épaule pis là, tu sais, je suis un peu chaud pis tu sais, quand t'es chaud, toi t'es, tu sais, en tout cas, moi pour ma part, si je suis chaud, comme pousse-moi Paul. J'ai besoin de mon histoire. N'importe qui, n'importe qui. Non, c'est ça, puis là, il tape sur mon épaule, il tape sur mon épaule, moi je me retourne pour me battre, pour me battre, pour faire face, c'est Georges Saint-Pierre, j'étais petit dans mon pantalon. Oui, non, c'est ça. Ah oui. C'est un good guy, c'est un good guy. Oui, il a l'air vraiment, moi j'adore quand il parle en anglais, je suis crampé. C'est-tu en anglais, il est comme moi, je t'ai jamais entendu parler en anglais, il est-tu comme Georges ou? Non, non, mon accent est mieux, je pense, mais moi je trouve ça crampé. Un anglais de Québec, là. Oui, j'adore ça, je suis crampé à chaque fois que je l'entends parler, mais non, je suis quand même pas si peur, je veux dire, oui j'ai un accent, mais c'est pas Georges Saint-Pierre. Si tu pouvais jouer dans un band, n'importe quelle, ce serait lequel? Un band? Oui, Some 41. Oui, je sais pas, genre Rammstein, un truc de même, ça pourrait être quand même extrême. Oui? Je connais pas ça, je sais pas c'est quoi. Rammstein, c'est ça, tu sais quoi, c'est du gros métal, c'est eux qui chantent doux, 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 tu connais pas ça? Hey, je peux pas croire, c'est ça, c'est quoi du Rammstein? Yo, yo, ok, so Laurie, 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 je sais pas pourquoi. Non mais Laurie, moi je connais pas le band que tu m'as dit, pis tout ce que j'ai compris, c'est je vais t'envoyer la tonne, tu vas tout comprendre. Je m'enverrai la tonne après, ok. Pis dernière question pour quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup voyagé, c'est où la meilleure place pour aller faire du snow? Mettons là, j'ai un budget de 20 000 piastres pour aller faire une fin de semaine de snow, je vais où? En Suisse, ouais. La Suisse, c'est vraiment des belles montagnes, pis, t'sais, il fait pas moins 30, comme au Québec, pis c'est vraiment, t'sais, l'Europe en général, c'est juste, c'est fou, là, les montagnes. C'est quoi que tu fais en Europe quand tu y vas? Est-ce que tu vas chercher tout de suite le chocolat? Est-ce que, comme quand t'es en Europe, là? C'est le fromage, c'est dur. Le fromage, ben, admettons en Suisse, c'est le fromage, fait que quand tu vas là, c'est le cheese, cheese land, c'est, c'est le fromage, il n'est pas cher, pis il y en a dans tout ce que tu manges. T'as-tu été au Danemark? Euh, Danemark, je ne penserais pas, non. Yo, j'ai été au Danemark trois jours, pis, c'est comme ma place, là, en Europe, j'aimerais ça être des ménageurs au Danemark, comme je te souviens d'y aller. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, le mood de tout le monde est smooth, tout le monde fait du vélo, moi, je ne fais pas de vélo, je marchais, mais tout le monde est smooth, tout le monde est relax, tout le monde était gentil, le rythme de vie est très, très calme, donc. Ben, moi, je pense que ça dépend où tu vas, tu sais, comme la Suisse, je te dirais que c'est des gens vraiment rude, si on veut, tu sais, c'est vraiment des gens fermés, sont durs d'approche, mais, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en général, la Suisse, c'est des gens comme ça qui, tu sais, ne sont pas gênés, mais sont fermés, puis tu essaies de leur parler, puis c'est dur, là, genre, tu sais, d'avoir une conversation, mettons, puis qui s'ouvre à toi, genre. mais ça dépend en Europe où tu vas, tu sais, c'est vraiment, chaque pays a sa mentalité. Mais écoute, toi, tu t'es ouvert à moi et il va falloir qu'on fasse ça, c'est nice, c'est nice, manche, tu sais que je t'aime beaucoup, j'aime te voir aller, je trouve que t'es une bonne personne, puis, on continue à nous faire, tu sais, continue à mettre des choses dessus nous sur ton Instagram, parce que moi, toi et Seb, je veux dire vraiment les deux seules personnes qui peuvent m'éduquer là-dessus en ce moment, parce qu'au Québec, on ne parle pas assez dans les médias, fait qu'on ne sait jamais c'est quand même qu'on pète. C'est hockey au Québec. OK, OK, OK. Ça te dérange plus, ça? C'est plus, tu sais, c'est quoi ce qu'il faudrait qui arrive pour qu'on parle plus de vous? Tu sais, je pense que le hockey, c'est un sport qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, fait que je pense que ça va être dur de changer ça. Tu sais, je veux dire, si le snowboard, aurait été là depuis je ne sais pas combien d'années. Tu sais, le snowboard, c'est un sport qui est jeune quand même, comparé au hockey, mettons. Tu sais, je pense que ça ferait une différence si, mettons, ça aurait le même âge que le hockey et que ça serait dans nos gènes. Si on veut, souvent en Europe, le ski, c'est immense. Tout le monde fait du ski et le ski, ça part de là et eux autres, le hockey, tu sais, oui, ils en parlent, mais c'est vraiment moins que nous. Je pense que nous, ce n'est pas notre mentalité. On n'a pas été élevés. on n'est pas… En Europe, ils ont des montagnes partout. Nous, on n'a pas des montagnes partout. Je pense que ça, ça fait une grosse différence aussi. C'est sûr que j'aimerais ça qu'ils en parlent un petit peu plus. Souvent, ils vont juste parler, admettons, quand Maxence fait un podium, Seb fait un podium, ou moi, ou n'importe quel autre athlète international en snow au Québec. Mais tu sais, ça serait le fun qu'ils en parleraient un petit peu plus dans les médias, justement, tenir le monde au courant puis de nos athlètes québécois. Tu sais ce que j'ai besoin? Je parlais, puis moi, je parle de ma parole sur le podcast et sans restriction, puis on dit les choses comme ce qu'ils sont. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui analyse le snow puis qui peut m'expliquer les choses. Parce que moi, tu as dit le mot triple concours de concours. Oui, non, je sais. je ne suis pas capable de le dire parce que je ne sais pas c'est quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'explique. Non, bien souvent, c'est ça, admettons, comme aux Olympiques, tu sais, il y a quelqu'un qui parle puis qui explique dans le fond les manœuvres. Puis c'est ça, on en a des analystes, mais je pense que, tu sais, il faudrait justement essayer d'en parler plus à la TV, tu sais, admettons, à salut, bonjour, inviter n'importe quel athlète puis tu sais, expliquer plus en détail c'est quoi le snowboard, c'est quoi les manœuvres puis je pense que le monde comprendrait puis, tu sais, je comprends tout à fait que monsieur, madame, tout le monde qui me regarde faire mes manœuvres à la TV sont genre what the fuck, ils ne comprennent rien. Non, mais ce n'est pas vrai ça. Au contraire, comme quand tu es venue sur le Kevin Raphaël show, il y a des personnes qui m'ont dit, il y a des personnes qui m'ont dit « Hey, elle est nice, elle, je ne savais pas si c'était qui, je vais la suivre maintenant. Il ne savait même pas qu'est-ce que tu faisais puis il ne savait même pas rien de ton sport. Il était juste comme « Elle est nice, elle québécoise, elle est drôle, elle est fine, elle est attachante, je vais suivre son sport puis si je pogne l'horrible loin à la télé, je vais le regarder. » Oui. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on apprenne, tu sais, puis c'est ça, le podcast, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu viennes sur le podcast parce que je voulais qu'on puisse voir ta personnalité dans une plus longue entrevue ou une discussion, mais il faut qu'on puisse savoir vous êtes qui, c'est quoi votre background, vous avez un chien comme nous puis c'est ça, c'est tout, j'ai parlé ma parole. Oui, non, c'est vrai puis je pense aussi c'est ça, ce que je disais tantôt quand M. et Mme tout le monde regarde « What the fuck » mais ils vont peut-être plus changer de poste au hockey parce qu'ils comprennent plus qu'à mettons ils regardent le snowboard, oui c'est impressionnant mais ils ne comprennent pas trop puis souvent je pense que les gens justement ils aiment ça comprendre fait que je pense que c'est ça, je pense qu'au fil des années peut-être le snowboard justement va être plus sur nos écrans au Québec ça serait vraiment cool mais c'est ça, je pense que c'est important d'avoir des bons analystes justement quand il y a des compétitions qui expliquent puis pour que les gens comprennent mieux qu'est-ce que c'est. Écoute, vers la fin de l'année il va falloir qu'on fasse un part 2 parce que 45 minutes c'est pas assez pour parler de ma gueule donc prends soin de toi reste safe tous dans ta main mets des masques mets des gants puis je t'aime beaucoup puis on se voit bientôt. Yes, moi aussi merci, c'était le fun. Yo, cette discussion avec Laurie Blouin m'a donné le goût de faire deux choses. Un, ouvrir une nouvelle bouteille de Jack et deux, peut-être essayer de faire du snow parce que j'avais fait du snow de ma vie mais merci Laurie c'était vraiment nice n'oubliez pas d'aller follow Laurie Blouin sur Instagram oui mais nous follow at sa restriction at Kevin Raphaël 21 shoutout à Bruno partena du pod shoutout à Mathieu Brutus qui fait la musique pour le pod puis n'oubliez pas à 2000 followers on va sortir une entrevue exclusive avec un des joueurs top 5 de la Ligue nationale c'est déjà enregistré c'est déjà canné ça l'attend juste d'être sorti et ça va se faire lorsqu'on va être à 2000 donc continuez à partager continuez à mettre le pod dans votre story continuez à parler du pod à tout le monde je pense qu'on a la chance d'avoir une variété d'invités ce qui permet en sorte ce qui fait en sorte excusez-moi qu'on peut essayer de plaire au moins un épisode à quelqu'un donc continuons 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 l'autre chose c'est vraiment important pour nous Bruno et moi la parité sur le pod et avec Laurie Blouin on se rapproche le plus possible de ce qu'on veut de l'égalité dans nos invités puis on va continuer à le faire on veut des athlètes masculins des athlètes féminins on veut des artistes masculins des artistes féminins on veut l'égalité donc on se rapproche de plus en plus si vous avez des idées d'athlètes féminines que vous voulez nous proposer allez-y on aime leur parler sont vraiment intéressantes puis il faut leur donner plus de place puis c'est à ça que sa restriction sert donc continuons puis partagez leurs histoires leurs histoires sont impressionnantes sont exceptionnelles puis c'est bon je vais faire attention à ce que je dis là mais c'est pas à la télévision qu'on va attendre ce que vous venez d'entendre je vais le dire comme ça puis ceux qui comprennent comprennent donc on se revoit bientôt en fait on se revoit dès la semaine prochaine puis ou je sais pas quand ça va passer ce podcast là je sais pas si si on est vendredi ou si vous vous souvenez on est lundi en ce moment mais tout ce que je sais c'est que lundi on a un podcast le mercredi English Wednesday puis le vendredi on a un autre podcast donc on se voit une décision nil alright ciao